Bonjour à tous. C'est l'histoire de deux droites. Est-ce qu'elles se coupent ou pas ? Je réponds à les prolonger indéfiniment. Elles pourraient se rencontrer au centre de l'étoile Sirius, que sais-je, et je n'ai pas le temps et l'énergie pour y aller. Alors, que faire ? Existe-t-il quelque chose de plus simple pour y arriver ? Si on avait un repère, eh bien, René Descartes nous a inventé un repère vers 1620. Si on attache une équation à chaque droite, on va s'en sortir. On va résoudre le système formé par les deux équations. Supposons que le système obtenu est le suivant. 3x moins 2y égale 900. Deuxième équation, x plus 4y égale 5200. Sous la forme suivante, 3x moins 2y moins 900 égale 0. Et respectivement, x plus 4y moins 5200 égale 0. Elle serait appelée équation cartésienne, pour honorer, bien sûr, Descartes, qu'on appelait en latin cartesius. Avant de le résoudre, on essaie de voir s'il y a des solutions. Autrement dit, si les droites respectives se coupent ou pas. Pour cela, on va écrire les équations réduites, c'est-à-dire celles où on exprime y en fonction de x. Prenons la première. 3x moins 2y égale 900. C'est la même chose que 2y égale 3x moins 900. Et ça, c'est la même chose, équivaut, équivaut. y égale 3,5x moins 900 divisé par 2, 450. Ici, j'ai divisé les deux membres par 2 pour obtenir la dernière équation. Pareil pour la deuxième équation. x plus 4y égale 5200 équivaut 4y égale 5200 moins x, x équivaut. y égale, je divise les deux membres par 4. 5200 divisé par 4, ça fait 1300. Et là, j'ai tout simplement moins un quart de x, plus 1300. Ces équations qu'on vient de trouver nous font penser à des fonctions affines. celles qui a x associent 3,5x moins 450 et l'autre qui a x associent moins un quart x plus 1300. Affaire à suivre dans un futur chapitre. Quant à ces deux équations, écrites, je répète, sous forme réduite, y est en fonction de x. Les pentes de chaque droite sont différentes. Par ici, par exemple ici, c'est 3,5, la première pente, et ça, c'est moins un quart. Et comme 3,5 n'est pas égal à moins un quart, les deux pentes, ou les deux coefficients directeurs de ces deux droites, sont différents. Cela veut dire que les deux droites en question, représentées par ces deux équations, vont se couper quelque part. Cela veut dire qu'il existe une valeur pour x et une valeur pour y, qui vérifie les deux équations simultanément. On pourrait recommencer par le système initial, mais nous allons profiter des équations réduites. Ainsi, y égale 3,5x moins 450 et y à la fois égale moins un quart de x plus 1300. Cela veut dire que ce membre de droite est égal à ce mot de droite parce que tous les deux sont égaux à y. On obtient donc 3,5x moins 450 est égal à moins un quart x plus 1300. Équation de premier degré avec une seule inconnue, x tout court, qu'on va bien sûr résoudre. Allons-y. On passe les termes avec x dans le premier membre. 3,5x plus un quart x égale les autres dans le deuxième membre. 1300 reste pareil. Moins 450 change de signe parce qu'on l'a transposé dans le deuxième membre. Et bien sûr ici, moins un quart x transposé dans le premier membre, ça fait plus un quart x. 3,5, ça fait, tout le monde sait, 6 quarts, plus un quart, 7 quarts. 7 quarts x égale 1750. D'où x égale 1750 divisé par 7 quarts égale x égale, tout simplement. Tout simplement, faites le calcul. 1000. On divise 1750 par 7 quarts en multipliant par 4 septièmes. Du coup, y égale, remplacée dans une des deux équations, par exemple celle-ci, 3,5 fois x 1000 moins 450 égale 3,5 de 1000. ça fait 3000 sur 2, ça fait 1500 moins 450 cela donne cela donne 1050. Le couple solution, donc, de notre système, c'est 1000 et 1050. Si on remplace x par 1000 et y par 1050 dans les deux équations du système initial, je vous laisse la vérification que ces deux égalités deviennent vraies. Évidemment, le point d'intersection de deux droites affublé des équations respectives 3x moins 2 égale 900 et x plus 4 égale 5200. On constate, c'est que c'est le point de coordonnées 1000 et 1050 bien loin si notre repère est très, 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 très petit. Alors, le point 1000, 1050, il est bien loin. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe si au moins une des droites n'admet pas d'équations réduites ? Oui, parce que c'est possible. Une droite verticale. Une droite verticale, rappelle, n'admet pas d'équations réduites parce que, par exemple, cette droite verticale, autrement dit perpendiculaire à l'axe au x, passe par le point de coordonnées 2,0. L'équation, c'est x égale 2. Parce que tous les points de ces droites admettent comme abscisse le nombre 2. L'ordonnée peut être n'importe laquelle, tandis que l'abscisse est 2. Donc, x égale 2, c'est la caractéristique ou la propriété de tous les points de ces droites. Du coup, l'équation x égale 2 représente bien ces droites verticales. Et là, bien sûr, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'équation redite y égale quelque chose en fonction de x parce qu'il n'y a pas de y, ici. Donc, comme exercice, vous pouvez résoudre, en tout simple, x égale 2. Et la deuxième, disons que x plus 4y égale 5200. Une vraie équation, y en fonction de x. On peut faire comme tout à l'heure et trouver le point d'intersection. Alors, si on revient à nos droites initiales, elles peuvent se couper en un seul point, comme tout à l'heure, ou elles peuvent être parallèles ou elles peuvent être confondues. Une pareille comme l'autre. Cela veut dire que le système associé peut avoir un seul couple solution ou bien pas de solution ou bien une infinité de solutions. En voici deux exemples. Le système 3x moins 4y égale 5 moins 4,5x plus 6y égale moins 8,5. Première équation, deuxième équation. On va résoudre ce système par combinaison pour changer un peu. Pour cela, si on veut éliminer par exemple y, on multiplie la première équation par 3,5 parce que 3,5 fois 3, 3 fois 3,5, ça va donner exactement 4,5, c'est-à-dire exactement le coefficient d'ici, mais avec signe changé. Du coup, le système devient, donc je multiplie ici tout par 3,5, 4,5x 3,5 fois 4, ça fait 4 fois 3 sur 2, ça fait 6, moins 6, parce qu'il y a mon 4 là, moins 6y égale 5 fois 3,5, 5 fois 3,15 sur 2, 7,5. La nouvelle première équation, je l'appelle 1 prime. Deuxième équation, je la garde pareille. Voilà. Et si j'allise un membre à membre les deux équations, je rappelle la propriété, si a égale b et c égale d, alors a plus c égale b plus d, propriété évidente, un axiome. Si je fais ça, 4,5x plus moins 4,5x, ça fait 0, moins 6y plus 6y, ça fait 0, égale 7,5 moins 8,5, ça fait moins 1. Une égalité fausse, évidemment. Si je représente ces deux droites dans un repère, évidemment, on constate que les droites sont parallèles. C'est pour cela qu'il n'y a pas de couple solution du système. 0 n'est pas égale à moins 1, propriété fausse. Les pentes dans les deux équations sont les mêmes. Je vous laisse calculer la pente de chacune des droites. Résumé, le couple n'a pas de couple solution. Et finalement, dernier exemple, 7x moins 5y égale 6, 35x moins 25y égale 30. Troisième, quatrième équation. Si on multiplie l'équation 3 par 5, 7x5, 35, 35y, 5x5 moins 25y, on règle moins, 6x5, 30, on constate que les deux équations sont les mêmes, vraiment les mêmes. Cela veut dire que les deux droites coïncident où elles sont confondues. Si on exprime y en fonction de x, par exemple, de la première, donc moins 5y égale 6 moins 7x, je transpose dans le deuxième membre, puis je divise les deux membres par 5, 7 sur 5x, moins 6 sur 5, j'obtiens bien sûr y en fonction de x. Et bien sûr, je vais obtenir la même relation en faisant la même chose pour la deuxième équation, mais là les coefficients sont plus grands, donc ce n'est pas la peine que je vérifie ça, ça va donner sûrement la même chose. Et bien ici j'ai l'expression des couples solutions. Les couples solutions sont x et respectivement 7, cinquième x moins 6 sur 5. Autrement dit, si je fais balader x, x balade, balade, l'ensemble r, x parcours r, je trouve une infinité de couples solutions de ces formes-là. Pour chaque x, un ycle respectif. Voilà. Et maintenant, comment pourrait-on résumer davantage tout ce qu'on vient de voir ? Si on regarde le premier système, le tout premier qu'on avait tout à l'heure, l'expression 3 x 4, moins 1 x moins 2, le tout premier, le tout premier, le tout premier, c'est celui-là, 3 x 4, moins 1 x moins 2, autrement dit, le produit en croix, ça x ça, moins ça x ça, le produit en croix des coefficients, ce produit n'est pas nul. Tandis que, pour les deux autres systèmes, faites le calcul, le même produit en croix, et bien les produits sont nuls. Autrement dit, ce produit qui revient, prenons en général, un système, ax plus by égale c, et a prime x plus b prime y égale c prime, évidemment, il faut que le couple ab ne soit pas le couple 0 0, et le couple a prime b prime non plus, sinon, on obtient des équations dégénérées, ab prime, ab prime, moins a prime b, ça x ça, moins ça x ça, cette expression, va déterminer si notre système admet uniquement une seule solution, ou plusieurs ou pas du tout. c'est pour ça que cette expression s'appelle le déterminant, le déterminant du système. Conclusion, si le déterminant, si ab prime moins a prime b, n'est pas nul, on a un seul couple solution, qu'on va déterminer, qu'on va déterminer, par combinaison, ou par substitution. Si le déterminant ab prime moins a prime b, est égal à 0, il y a deux possibilités, tout dépend du deuxième nombre. si on trouve une égalité fausse, je vous rappelle, on a trouvé que 0 égale moins 1, alors évidemment, pas de solution. Et si on trouve la même équation, même équation, autrement dit, une équation était pareille, une droite était pareille, mais juste les coefficients étaient tous multipliés par le même nombre, alors il y a une infinité de solutions, une infinité de coupes de solutions, obtenues aussi par la méthode exprimer y en fonction de x. Et c'est tout.